Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test aujourd'hui on va parler d'une nouvelle marque dans la chiffie on va parler cvj alors j'en ai deux autres à tester les cvj csa et cvj csn mais aujourd'hui on va parler des cvj cs8 c'est pour le coup pas forcément ceux que je préfère mais ils ont quelque chose original leur design et ce qui fait que je remercie lucky lz de m'avoir permis de les tester les deux autres j'ai reçu à part et c'était dans une commande à part pour moi perso de mon côté acheté de mon côté pour le coup je vous rencontrerai plutôt les csn mais ça on en reparlera dans un prochain test que j'espère sortir j'ai énormément de produits dans la chiffie sa carbure à mort donc je vais essayer d'être le plus productif possible ces derniers temps enfin ces prochaines semaines mes vacances arrivent bientôt donc j'espère que je pourrai vous répondre mais si vous avez des questions en tout cas sachez que dans tous les cas on est sur une signature similaire pour la plupart ici on est sur quelque chose d'un petit peu particulier je dirais mais qui vaut le détour en tout cas ou qui peut en intéresser certains notamment ceux qui cherchent quelque chose de neutre et clair et notamment ceux qui cherchent surtout plus les voies en avant on n'y va tout de suite pour le design on est sur quelque chose qui est assez drôle pour le coup j'ai envie de dire puisqu'on est donc sur une façade alors on est sur un design plus ou moins classique mais avec une approche un peu différente un petit peu plus je serais pas dire j'aurais pas trop les mots mais ce qui fait qu'on a une façade en métal mais en fait on a en gros un espèce de une façade qui avec une partie métal avec écrit cvj dessus et du plastique donc c'est un peu ce côté double capot j'ai envie de dire avec le corps en soit au centre rien de spécial et une canule qui est en métal on a du deux pins cette fois ci deux pins qui n'est pas du type c on est sur du deux pins classique type un peu terrain j'ai envie de dire ou tfz donc rien de spécial non plus n'importe quel cap passera ne prenez surtout là où les deux pins ressortent si vous voulez changer de câble on a un design qui est transparent avec sur le côté cvj cs8 donc avec huit drivers quatre par côté dedans et ce qui fait que on peut voir donc on a un driver qui est visible avec les quatre quatre petits armatures équilibrés on est sur quelque chose d'ailleurs avec des embouts qui ressemblent à du trn je me pose la question de savoir si ce ne serait pas une nouvelle filiale de trn qui vient de sortir avec quelque chose on avait déjà un peu cette impression avec les avec les tnvx sur la signature et donc les cvj csn j'y reviendrai pour le test ce qui est assez marrant d'ailleurs mais on est sur quelque chose qui est approchant donc à voir pour le câble en lui-même alors on est un câble tout à fait classique pareil ça ressemble beaucoup à du trn pour le coup un câble noir alors ce n'est pas coudé par contre ce qui est bien c'est qu'on a un scratch on a même une belle boîte ici par exemple la boîte la voici donc on est sur quelque chose qui est quand même assez classe c'est du bois type un peu ikea j'ai envie de dire alors je sais plus le nom exact mais ce qui fait que ça rend assez classe alors ça doit être forcément plus cher mais ça donne un côté un petit peu plus premium et ils l'ont fait aussi pour les csa qui sont à 15 balles donc c'est pour dire c'est vraiment sympa et on a même un scratch pour pouvoir les ranger facilement donc ce qui fait que justement ça permet d'éviter à ce qu'ils s'emmêlent néanmoins le câble reste fin donc je vous conseille de changer de câble si possible ce sera toujours mieux il y en a des à 10 euros donc c'est toujours ça mais quand vous voulez si ou soit vous n'avez pas d'argent et tant pis soit vous avez de l'argent et changez le c'est mieux parce que c'est chiant quand c'est très fin ça a tendance à s'emmêler très vite donc on est sur du quad driver ce qui fait qu'on se retrouve avec un driver 10 mm pour le principal la basse etc on a deux drivers 395 pour les hautes fréquences et un driver 560 pour les médicaments on a une signature qui est très particulière et qui est orienté médium alors on a dû orienter médium comme les par exemple ce qui va arriver en test je suis très content des audio sense d'été 200 on a le côté orienté médium aussi des cvj csn mais ici on est sur quelque chose de très très particulier comme orientation médium et ce qui fait qu'au départ en fait je pensais même que mon câble était défectueux on est sur une signature en gros on est sur des bases très légères on a des au médium avec une petite bosse qu'on peut voir sur la courbe et après une grosse bosse qu'on retrouve un peu partout sur les très hautes fréquences et ce qui fait que ces intras ont une présence très particulière donc on a des bases qui sont un peu entrées on a une présence serait qui ça va assez bas etc mais c'est clairement pas le truc le plus positif les cvj csn ont une meilleure présence de ce point de vue là mais on a quelque chose de très particulier on a les instruments puis on a les voix et les voix au lieu d'être juste une seule voix en fait on a quelque chose qui est étiré ce qui fait que c'est très très étrange et je me posais la question pourquoi j'ai testé autre chose et ce qui fait qu'en gros en termes de genre ça reste très limité je trouve alors autant en fait en gros si on s'y habitue ça va mais je trouve que quand on a l'habitude d'avoir plein d'intra avec cette scène qui reste globalement à peu près la même avec des légères différences ici on a vraiment ce côté en fait des médiums très étendu par rapport au reste en fait et ce qui fait que ça fait un peu pas naturel sur beaucoup de gens mais sur le classique ça rend très très bien sur le classique ça permet d'avoir des voix donc les voix le côté moi oui je chante très très bien ou des violons qui vont être très présent par rapport au reste de la scène sans la bouffer complètement on a cette grande présence des médiums qui va donner beaucoup de d'énergie à cette partie là et c'est ce qui est assez recherché dans le classique aussi est ce qui fait que on a quand même présent des basses etc mais avec ce côté très particulier ce qui fait que je trouve qu'en fait ils ont un genre enfin ils sont très limités en termes de genre parce que vraiment j'ai testé sur du métal sur du rap etc mais ce côté voix on a l'impression que c'est comme ça c'est extrêmement étrange mais autant sur du classique je trouve qu'il ya un impact qui a un côté très vivant de de ces violons etc qui viennent ajouter beaucoup de d'énergie à tout ça et ce qui fait que ça rend vraiment bien et c'est là où c'est un peu particulier parce que si vous êtes adeptes classique vraiment spécifiquement vous allez apprécier si vous êtes quelqu'un qui veut du polyvalent mais quelque chose de ne de voir un petit peu orienté médium je conseille beaucoup plus les cvj csn en comparaison des cvj csn on a une basse qui elle est un peu plus présente qui permet d'avoir plus de corps et d'être un peu plus polyvalent sur les genres on a des médiums qui sont présents mais beaucoup plus naturel et beaucoup plus classique avec une seule voix au centre qui va être un petit peu en avant et on va avoir quelque chose de très détail très clair ici aussi d'ailleurs mais vraiment cette présentation je n'ai jamais entendu avant c'est très unique pour le coup vraiment unique mais c'est c'est pas tout le monde pour tous les styles ce qui fait que je suis un petit peu particulier alors on verra après avec 4 filles c'est un petit peu plus positif mais je trouve qu'il est vraiment très centré sur un genre précis ou clairement là il est vraiment il montre un petit peu toute sa puissance et ce côté particulier va se mettre en avant mais c'est très étrange après en termes de comparaison j'en ai pas forcément beaucoup parce qu'il ya les terrains vx mais ils sont trois fois deux à trois fois plus cher et les cvj csn reste quand même à environ 35 40 euros ce qui fait que c'est quand même pas donné les cvj csa eux qui sont moins chers eux ont un côté qui est un peu différent mais beaucoup plus clair pour le coup on va voir beaucoup plus d'aigu et de médium mais on a une scène qui est plus classique donc ce qui fait que c'est vraiment des choix différents j'ai pas vraiment de comparaison parce que trouver du neutre on a peut-être les tini fit et de plus mais pareil on est sur quelque chose de beaucoup plus classique avec quelque chose de moins technique dans les hauts médiums et aigu là où il s'effondre ici on est vraiment je pense pour vraiment un style ou deux spécifiques qui va se orienter autour du classique en tout cas mais pas forcément on a globalement une bonne isolation c'est dans la bonne moyenne rien d'extraordinaire ce qui fait que dans les transports ça ça fera quand même bien le taf on est quand même sur des intras chinois qui généralement maîtrisent bien ce domaine là donc pas trop trop de soucis à te faire là dessus on sera sur la bonne moyenne mieux que du tout hier les par exemple j'étais que j'ai testé précédemment assez pardon séparation des instruments est très bonne voire très très bonne du fait aussi qu'on a ce pic dans les très hautes fréquences et ce pic dans les médiums qui va permettre de réhausser tout ça avec ce côté très détaillé et on a quelque chose qui est vraiment très très bien très aéré très particulier mais ça globalement ça gère plutôt bien ces cvj cs8 et bien ils sont vraiment particuliers et en fait déjà dans le design se démarque par rapport aux autres et même aux autres cvj ils se démarquent réellement avec un design un peu différent un peu particulier presque comme si on avait l'impression qu'il était sorti déjà il ya quelques temps donc ça c'est une première chose mais en plus de ça on a un son qui est aussi un peu particulier qu'il sera vraiment pas fait pour tout alors je sais pas si c'est un défaut peut-être du mien mais sur les deux écouteurs ça me paraît étrange ou si c'est juste vraiment un choix de cvj je pense que c'est le cas mais qui le rend vraiment très orienté sur un style précis ceux qui sont pas très très à comment dire orienté chifié etc ne le remarqueront pas trop juste d'avoir des voix très présentes et pas forcément beaucoup de basses ceux qui ont déjà quelques intras au compteur vont vraiment trouver quelque chose d'étrange à ces intras et vraiment en fait il a fallu que je trouve vraiment un style qui leur convient et le signe qui leur convient c'est vraiment le classique parce que là ça va mettre en avant les violents et les voix ça va mettre en avant toute cette partie là à les trompettes aussi et on a quelque chose de vraiment puissant dans cette dans cette gamme là qui va permettre d'avoir quelque chose de de très entraînant de très puissant de très énergique dans cette partie là en les mettant en avant sans mettre complètement en arrière le reste mais c'est vraiment ça qui va ressortir le plus donc c'est assez réussi dans ce genre là mais c'est vraiment sur un style précis et ce qui fait que c'est un peu particulier qui a de bien aussi c'est le packaging le packaging est complet il est joli avec cette petite boîte vraiment très très réussie est assez pour le coup assez unique dans cette gamme de prix parce qu'on en a très peu qui proposent des vraies boîtes en général on a le minimum syndical on a tinify qui pareil fait des efforts mais là on est sur un côté un peu plus premium dans l'aspect extérieur un peu plus basique à l'aspect intérieur on a même droit à une petite pochette pour les ronger ce qui est plutôt cool maintenant allons voir sur redfish qui en est dit donc commençons d'abord par jason lucas donc alors ce qu'il trouve c'est que ce sont des en gros des à des intras vraiment bien pour le côté aigu orienté aigu très bonne base avec un égaliseur et après un burn in donc un rodage et par contre pas pour ceux qui sont sensibles aux aigus ce qui est tout à fait vrai et un peu sec ce qui est vrai aussi vu que ça manque un peu de basse on manque un peu de corps un petit peu de présence ça peut être un petit peu juste orienté très clair pas autant que les cvj csa pour le coup qui sont encore plus orientés aigu que cela alors ce qui est bien dit par dalapo bon détail une bonne près une bonne séparation des instruments et une bonne basse même s'il est quand même à ses retraits plus plus équilibré en comparaison des csn alors je ne suis pas du tout d'accord par rapport aux csn et ces scènes sont plus équilibrés ont plus de basse ici on a moins basse on est vraiment sur une signature qu'on peut le voir qui est un peu comme ceux ci les cvj csa dans un petit peu plus de basses un peu moins d'aigu et de enfin un petit peu plus d'aigu mais un peu moins de médium c'est un peu mieux géré par contre non naturel comparé aux csa les csa sont très clairs et très froids donc c'est un petit peu bizarre et surtout que les csa ont une meilleure encore une fois une meilleure scène l'image 3d n'est pas vraiment alors mettez les multicouches moi si quand même on a j'ai pas l'impression d'avoir eu les mêmes pour le coup ensuite on a gif de 1 qui lui dit alors un bon design une bonne qualité de fabrication alors c'est plutôt vrai mais on a quand même mais on a quand même des points de colle qui se ressortent et là où on a du quelque chose d'extrêmement propre du côté de kz ici on a quelque chose qui est un peu moins propre quand même on a quelque chose où la colle déborde un peu plus est un peu moins montré comme si on revenait à un an ou un an et demi en arrière sur la qualité de fabrication ce qui fait que c'est pas aussi propre que ça un connecteur de pin oui alors rien de spécial là dessus on a un son qui est clair et aérien donc clair brillant et aérien on va se comprendre là dessus une une bonne scène et une bonne séparation de très bon médium accessoires et prix par contre les basses sont assez légères ça peut être parfois un peu sibilant parce qu'on a quand même ces médiums qui sont un peu booster et ça peut être trop un brillant trop clair pour certains ça c'est ce que j'ai dit aussi ce qui fait que alors je suis assez d'accord la scène c'est comme j c'est vraiment particulier parce qu'en plus ça on a ces médiums qui prennent un peu comme ça et après on a le reste de la scène comme ça mais c'est pas ultra large non plus on a peu cette impression d'artificiel qui peut ressortir parfois surtout sur les styles un peu plus classique sur du classique ça ça s'entend pas trop et ça va bien avec mais sur des styles un petit peu plus type électro et type métal etc ça fait très bizarre par contre on a vraiment quelque chose qui fait un peu plus artificiel peut-être pas très très bien maîtrisé ça passe sur du classique mais c'est très très étrange ah oui c'est comparé à des kz z6 et kz s10 pour ce testeur là ce qui fait que forcément c'est vraiment pas du tout la même chose et c'est clairement un peu vieux en termes de comparaison zestorer goren qui nous dit neutral bright sound signature donc en gros du neutre à aigu donc c'est pas vraiment ça c'est plus une signature montante avec des basses en retrait des médiums un peu plus présents et des aigus qui ressortent beaucoup donc c'est plus ça avec une base qui est assez énergique mais légère ce qui est vrai quelque chose de clean et détaillé au niveau des médiums et alors shimmering treble shimmering shimmering chatoyante alors on a des aigus qui sont quand même assez présents et assez bien en termes d'ailleurs de de présence d'aiguë de netteté globalement c'est quand même assez propre surtout sur du cat driver alors ça veut pas dire grand chose en soi mais c'est vraiment très bien présenté c'est vraiment propre bien détaillé ça en fait pas trop entre guillemets dans le sens où on n'a pas l'impression que ça va nous péter les tympans et de l'autre on a quelque chose qui est vraiment propre c'est net c'est détaillé c'est voilà on sent une certaine maîtrise quand même sur cette partie là donc pas pour les personnes qui cherchent quelque chose de basseux ça peut être parfois un peu sibilant sur certaines musiques ce qui est logique encore une fois quand on booste les aigus et les médiums on va arriver à ça donc ça c'est ce qu'on va retrouver globalement un petit peu du côté de ces cs8 personnellement je recommande plus les csn qui ont une scène un peu plus classique avec du neutre à brillant pour le coup on peut dire ça comme ça aux signatures montantes mais un peu mieux géré avec quelque chose qui est un petit peu plus comme ça plutôt que quelque chose qui un peu boosté bizarrement qui donne une scène bizarre les csn je trouve sont un peu mieux présenté mais ça on le reverra sur un prochain j'espère que vous vous réappréciez et sur ce je vous dis à bientôt pour un prochain test sur technoïd si vous voulez n'hésitez pas à liker commenter et partager comme d'habitude j'aime pas trop répéter ce discours mais bon et si vous voulez n'hésitez pas aussi à me soutenir vous avez utip et tipeee si vous souhaitez et n'hésitez pas à passer par le lien pour ceux qui veulent me soutenir via lequel z en dessous allez sur ce à bientôt pour un prochain test sur technoïd et 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 et